bonjour les gens bonjour les gens je regarde si tout est bon ici donc tirage astro pour le mois de mai donc j'ai un rider weight ici qui est de chez très daniel c'est un classique ok je sais plus ok et j'ai mon light sire pour compléter on va commencer à les vierges ok on va commencer par les vierges puis je vais vous faire mon petit daïus de fin au début partagez liker abonnez vous etc 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 dites moi comment ça résonne pour vous ça ça m'intéresse vraiment beaucoup ça me permet d'avoir d'autres lectures que celles que je fais parfois ok bon je pense qu'on va rester sur la base des tirages trop habituel pour ce mois de mai qui devrait nous apporter du renouveau enfin qui nous apportera qui nous apportera du renouveau de toute façon peut-être que ce sera plus à l'intérieur qu'à l'extérieur mais tout commence à l'intérieur et tout se passe à l'intérieur d'ailleurs rien ne se passe à l'extérieur c'est ça la clé alors on y va ok alors amis vierges déjà on a le magicien en deux de d'accord donc c'est plutôt pas mal donc dans vos énergies ok alors je les pose ok bon ok 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 bon on va prendre ça dans l'ordre on va prendre ça dans l'ordre et puis on va compléter tout de suite par notre light sire qu'on connaît bien ok j'ai pas beaucoup utilisé celui-là c'est les illustrations classique alors on a deux majeurs quand même bâton coupe épée bon pour cinq cartes c'est équilibré bon par contre après je ne vous cache pas qu'on a quelques cartes sur le challenge actuel on a quand même le 3 d'épée bon bon je pense que vous connaissez à cause vous commencez à connaître le 3 d'épée on va voir 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 ok c'est le 5 de bâton 5 de bâton 5 comme je l'ai dit tout j'ai toujours l'impression de me répéter mais c'est pas grave le 5 c'est toujours une crise un chaos pour passer à autre chose le 5 ici c'est une histoire ben comme on le voit ben justement c'est comme c'est un classique du coup l'illustration est classique également c'est une histoire de rivalité de désaccord ok qu'est-ce qui aide le 5 et qu'est-ce qui le freine ok alors je suis très bien organisé là ok on va rester là dessus c'est pour ça je voulais aller plus loin mais on va d'abord rester là dessus dans votre énergie donc cette histoire de rivalité de désaccord plutôt ok la carte qui aide c'est du 3 de denier qui vous demande de créer dans la matière avec les autres 1 1 et juste tout justement si j'avais parlé de passer outre certains désaccord ici cette carte là pour moi aussi et là on voit bien justement sur le lecteur c'est une question d'être aligné aussi d'être aligné et d'être intègre au niveau du coeur de l'âme de l'esprit et donc ce qui vous êtes c'est de re vous recentrer de vous de vous ancrer de vous centrer surtout d'être centré d'être intègre avec vous même ce qui freine évidemment c'est du 4 de bâton alors c'est plutôt que le 4 de bâton est freiné puisque le 4 de bâton comme on le voit ici c'est une carte de célébration c'est une carte de joie ici entre tout ça là entre ces trois cartes là je voulais vous les voyez pas trop bien mais c'est pas grave vous les avez vu ici il peut y avoir une célébration voire une union voire un mariage ici un désaccord ok il ya peut-être quelque chose de cet ordre là qui qui doit être rectifié et quand je dis qu'il doit être rectifié c'est à vous de le rectifier c'est à vous de vous aligner c'est à vous peut-être de mettre de l'eau dans votre vin ouais ça ressemble juste comme ça pour que les choses se passent mieux ok même s'il ya des choses qui ne vous plaisent pas ok on va continuer dans la vie sentimentale on commence avec la tempérance énergie lente mais énergie de guérison énergie d'équilibré donc ça c'est plutôt pas mal on va continuer avec notre light sire ok voilà 5 de bâton comme ça c'est fait donc le 5 de bâton il est bien sur la vie sentimentale c'est possible que ce soit une union qui ne vous plaise pas j'ai l'impression que c'est peut-être pas la vôtre justement c'est peut-être l'union de quelqu'un dans la famille de quelqu'un de proche en tout cas et que ça vous plaît pas que vous mettez votre grain de sel dedans et que ma foi c'est pas forcément une bonne idée parce que ça vous regarde peut-être pas tant que ça et ça ne vous apportera que des désagréments ok alors ça c'est une interprétation possible et notamment parce que justement ce 5 de bâton revient juste ici ok on va aller plus loin alors là vous ne les voyez pas je vais pouvoir décaler tout de ce côté là plutôt visiblement même si j'ai toujours pas ma vision du haut là c'est en cours ça ça viendra un de ces jeux ne vous inquiétez pas je vais aller plus loin par contre là ici s'il vous plaît ok ouais ok alors je vais aller plus loin encore je sais pas si j'ai plus loin ou pas je sais pas je sais pas dites moi s'il vous plaît non c'est ce que je pensais c'est pour la suite ok bon ici on a une histoire sentimentale où il y a quand même la première carte c'est quand même une guérison en équilibre donc on va quand même garder ça à l'esprit donc peut-être que ça ne vous semble pas comme ça essayez d'y réfléchir essayez d'y réfléchir j'étais en train de me poser la question est-ce que c'est pour vous j'ai vraiment pas l'impression que ce soit pour vous ok une histoire de rivalité alors est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui s'unit à quelqu'un ou est-ce que c'est la personne qui est chère à votre coeur qui s'unit à quelqu'un d'autre auquel cas évidemment c'est beaucoup plus compliqué d'être serein ça peut être le cas aussi pour moi c'est plutôt quelqu'un de la famille en fait ok par rapport à ça en tout cas on vous dit bien de ne pas agir et de calmer le jeu de ne pas provoquer de conflits outre mesure et même de calmer les choses et il y a bien un problème quelque part avec une alors je vais dire une personne il y a bien un problème quelque part avec un lien il y a un lien qui est pas bon si je reste sur mon histoire là que je suis en train de vous raconter que cette union c'est vous qui avez raison c'est pas une bonne union ça n'ira pas très loin ça fonctionnera pas le diable c'est pas la personne mais c'est le lien entre les deux personnes qui n'est pas bon pour autant les cartes vous disent de de pas trop vous emmêler et de laisser les choses se faire que ça durera pas de toute façon puisqu'il y a le diable donc de toute façon ça c'est clair de toute façon c'est vrai que j'étais en train de zapper même le challenge mais le challenge c'est du 3dp de toute façon bon ok ici on vous dit surtout que ce qui se passe actuellement c'est pour avancer c'est pour guérir et c'est pour aller mieux par la suite ok on va continuer puis on fera une synthèse par la suite on va juste garder ça dans la vie concrète la vie de la matière la vie de l'activité on a la lune aussi alors je dis la lune aussi parce que la lune c'est c'est l'intuition mais ça peut être des choses qui sont cachées alors attendez je bois juste un peu de café parce que voilà je commence avec nos amis vierges mais c'est quand même un peu costaud votre truc là donc ici on a la lune donc il y a des choses qui sont pas nettes non plus donc là moi je suis parti vraiment sur une histoire de sentimentale c'est un peu confirmé ici en bas on va le voir après ok et puis surtout on a retrouvé le 5 de bâton ici donc c'est pour ça mais dans la matière tout n'est peut-être pas si clair que ça donc on va demander à notre ami ok donc c'est vrai il y avait ça il y avait ça et on va jusqu'au monde ok là par contre c'est différent alors attendez je regarde juste les cartes là c'est 3 de bâton et 9 de bâton ok j'ai l'impression que c'est cette situation là qui joue sur tout le reste et donc il y a des choses qui sont troubles il y a des choses qui sont cachées et vous êtes dépassé par la situation vous essayez de vous protéger comme vous pouvez vous mettez des remparts il y a une agressivité il y a une agressivité qu'on a déjà vue c'est pas dit dans la carte mais peu importe c'est pas le bon moyen c'est vraiment pas le bon moyen le moyen ici c'est ça c'est le 3 de bâton le 3 de bâton on va passer à autre chose en quelque sorte alors très clairement ici on va pas passer à autre chose tout de suite c'est à dire qu'il y a des événements qui vont se dérouler peut-être vraiment l'union alors officielle ou pas d'une personne avec une autre qui n'est pas une bonne union visiblement alors quand je dis une bonne union c'est pas un jugement mais c'est à dire que ces personnes là sont pas faites l'une pour l'autre et que ça n'ira pas très long et que ça n'engendrera que des désagréments pour l'une des deux en partie pour l'autre peut-être aussi mais bon c'est surtout pour l'une des deux et ça vous fait souffrir aussi beaucoup mais le conseil des cartes ici et ça joue sur la matière aussi fatalement je pense que ça joue un peu dans tous les domaines de toute façon puisque c'est là de toute façon ok c'est de de faire un peu comme cette illustration du light ceci en fait on regarde à l'horizon et puis on va passer à autre chose on sait pas trop comment parce que là on est submergé par les émotions on est submergé par la situation mais on va quand même passer à autre chose et heureusement juste après on a le monde qui arrive donc le monde on va pouvoir passer à autre chose alors à un moment donné j'essayais j'essayais juste j'essayais pardon juste de voir si je pouvais avoir des renseignements plus précis je sais pas quand je sais pas quand c'est une situation qui va pas se régler en une semaine ça c'est très clair ok c'est particulier mais ici avec le monde on a quand même fait le tour du tarot ici les questions pour certains alors ça je l'ai comme ça directement et je sais pas trop ce que ça veut dire donc vous le prenez comme cela des preuves ultimes et des preuves ultimes au sens de la dernière grande épreuve avant de passer à autre chose ok le monde c'est la réalisation le monde c'est la perfection donc ça veut dire que si vous adoptez cette attitude là je regarde ailleurs plutôt je regarde ailleurs et je continue de faire ma vie et je me mêle pas de tout ça je rentre pas dans le 5 de bâton qui est sorti plusieurs fois ok et du coup les choses se remettent en ordre d'accord dans votre vie spirituelle dans la vie de l'âme dans la vie du coeur pour moi l'âme c'est le coeur mais là on va repartir sur le sentimental mais pour moi ça veut pas dire ça on a donc c'est bien le 9 de coupe je suis du mal à parler pardon il y a un truc sur le tirage au niveau du chakra de la gorge et justement parce que là on a envie de dire beaucoup 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 de choses je suis pas certain que ce soit une banlie de les dire très clairement 9 de coupe ça c'est plutôt bien ici 9 de coupe ici c'est comment dire on est dans un épanouissement on est dans une satisfaction on a presque toutes les coupes donc on est dans une complétude par rapport à soi par rapport à ce qu'on veut ok évidemment peut-être que la dixième coupe c'est justement tout ce qui reste à côté ok on va continuer on va continuer alors je vais les montrer après j'essaye de finir avec de préférence une majeure j'allais vous dire ok bon donc 9 de coupe 9 de coupe alors je regarde juste j'ai un couple ici alors reine de bâton reine de bâton qui vous demande d'avoir confiance en vous peut-être confiance en quelqu'un d'autre aussi la reine de bâton ça peut être une troisième personne dans un couple aussi et en l'occurrence ça peut être peut-être cette personne dont on parle depuis le début mais pour moi c'est plutôt ici la confiance en vous ayez confiance en vous ayez confiance en les événements ici on a une autre personne qui est votre autre quel qu'il soit c'est pas une question de relation d'âme ici un peu peu importe mais il y a bien quelqu'un d'autre que vous attendez entre guillemets qui s'est peut-être perdu ailleurs si c'est le cas d'après tout ce qu'on a vu au départ il est là malgré tout il est là avec vous même si c'est un couple de bâton et de deniers donc c'est ok mais par contre il est là quand même mais il y a bien justement des choses qui doivent être éclairées résolues c'est ce qu'on a vu sur ce chemin ici ok bon peut-être pas été assez clair ici il y a comme une épreuve là très clairement qui est nécessaire pour avancer j'ai l'impression que c'est quand même une épreuve importante mais qui permettra vraiment d'aller plus loin et de passer vraiment à une autre part de votre vie un autre chapitre et presque un autre livre en fait bon ici le 3DP le challenge actuel pour vous les vierges c'est la peine c'est la rupture c'est la douleur ok il y a quelque chose au niveau d'un couple de toute façon d'une manière ou d'une autre ici c'est une carte de rupture les autres cartes ne parlaient pas forcément de rupture elles parlaient plutôt d'une célébration mais peut-être plutôt avec quelqu'un d'autre donc évidemment ça provoque fatalement une rupture quelque part ok bon on va continuer le chemin du 3DP bon je sais pas si on va continuer le chemin très loin parce que j'ai le soleil qui arrive juste après je regarde juste ce qu'il y a derrière si j'allais jusque là ouais ok d'accord j'allais jusque là parce qu'il y a des messages juste derrière donc ici il y a une carte de douleur quand même ok donc de toute façon la douleur on l'a déjà vue ok ici on vous dit bien que le soleil est là malgré tout et que le soleil va tout éclairer et le soleil va donc éclairer notamment la lune qui s'est présentée deux fois donc les choses vont être mises à jour et ça c'est important cavalier et cavalier cavalier de bâton cavalier de bâton c'est quelqu'un d'enflammé restez dans votre passion pour que ça anime votre vie ne mettez pas votre passion dans la lutte par contre parce que là ce sera inutile et vous perdriez vos forces et pardon avec le cavalier de coupe qui vient juste après alors très clairement moi si je lis ça comme ça il y a il y a si je lis tout depuis le départ là il y a un couple avec trois personnes et votre conjoint votre conjointe votre amoureux votre amoureuse plutôt se trompe des personnes voilà donc évidemment ce qui est très problématique et ce qui engendre pas mal de tribulations mais tout ça sera mis à jour très rapidement très rapidement on vous demande de rester dans une certaine confiance en l'autre en vous l'autre revient par la suite et il revient justement en ayant profité entre guillemets de ses erreurs et il revient très rapidement là on est dans le début du chariot avec les les débuts difficiles du chariot les chevaux ne regardent pas là dans la bonne direction mais juste après le chariot il accélère et le chariot c'est la victoire et le chariot c'est la bonne direction donc la bonne direction elle est retrouvée et le couple est retrouvé ok donc voilà et surtout il y a le soleil ici le soleil alors qu'on avait deux fois la lune donc ça c'est important ok je ne sais pas si je j'arrête là ou si je continue non on va arrêter là parce que sinon on va partir sur des choses trop trop spécifiques ok d'accord donc on va arrêter là si vous souhaitez que j'aille plus loin vous regardez ce que je fais sur mon site ce que je propose sur mon site et puis bah dites moi vraiment dans les commentaires comment ça résonne pour vous parce que là je suis vraiment parti sur une interprétation parce que ça voilà c'est venu à moi tout de suite avec ces cartes qui revenaient on a quand même le diable on a la lune donc il y a des choses qui sont quand même pas très claires ça c'est évident bon et puis on a le 3 d'épée aussi ok l'intérêt par contre c'est qu'on a le soleil et le chariot donc ça se résout à un moment et rapidement avec le chariot donc ça dure il n'y aura pas de de célébration il n'y a pas d'union officielle à mon avis parce qu'il n'y a pas le temps ou alors s'il y a le temps c'est vraiment de l'express à l'américaine ok donc voilà les gens dites moi ce que vous en pensez et puis je vous souhaite un beau mois de mai quand même n'oubliez pas le conseil c'est de pas rentrer dans la rivalité et c'est de rester serein de rester ancré en vous et de regarder l'horizon en sachant que l'horizon est dégagé pour vous et que l'autre j'ai quand même envie de dire ça ici que l'autre va ouvrir les yeux très rapidement donc voilà je vous laisse avec ceci et je vous dis et je vous souhaite un joyeux mois de mai salut les gens c'est – Sous-titrage FR 2021